Bienvenue, chers téléspectateurs sur ABC. C'est moi, Zalala Mourkana, avec le journal. Demak Amonkonen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Ethiopie, a reçu dans son bureau Son Excellence Mme Moraine Atching, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Ethiopie et représentant auprès de l'Union africaine et la CEA. Au cours de leur discussion, les deux parties ont évoqué les mesures prises par l'Ethiopie pour freiner la migration illégale et l'expérience acquise pour répondre aux besoins des citoyens rapatriés. Au début, le vice-premier ministre a félicité l'OIM pour son partenariat solide avec l'Ethiopie sur la question de la migration, en particulier son engagement à aider les citoyens éthiopiens bloqués en Afrique et au Moyen-Orient en raison du Covid-19. Compte tenu de la multiplication des cas de pandémie mondiale, la coopération entre les institutions et les parties prenantes concernées comme l'OIM pour faire respecter les droits et les besoins des migrants est crucial à-t-il déclarer ? Mme Atching, de son côté, a déclaré que l'OIM s'était engagée à continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien et les autorités compétentes pour répondre aux besoins des migrants éthiopiens, en particulier dans le contexte des défis posés par le Covid-19. C'est selon l'information du MAE. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'en dépit de nombreuses initiatives et efforts pour la part du gouvernement, pour renforcer la diplomatie dans la lutte contre les fausses nouvelles et d'historisation du grand barrage. Il reste encore beaucoup à faire. Le porte-parole d'Inamoufte a déclaré à ETV que les ambassadeurs consultats et missions diplomatiques éthiopiens doivent intensifier leurs efforts pour montrer la vérité concernant le barrage à la communauté internationale. Malgré les vues polarisées et souvent exagérées sur le barrage du côté égyptien, d'une manière organisée et cohérente, la réponse de l'Ethiopie n'a pas été aussi nette. Dina a déclaré que le gouvernement prévoyait de stimuler à la fois la diplomatie grand public et numérique en vue de contrebalancer le barrage de mensonges venant du côté égyptien. Le ministère égyptien des Affaires étrangères, Samé Choukri, a déclaré jeudi au début égyptien que le haut barrage éthiopien et son réservoir d'eau permettraient au pays d'absorber les impacts négatifs du deuxième replicace du grand barrage de la Renaissance éthiopien. Selon le ministère des Affaires étrangères, un scénario de cru est le vide d'une île. C'est été permis de contenir la probabilité de dommages causés par le grand barrage. Béthé et Souciyaride nous présentent les détails. Dans son dernier discours, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samé Choukri, a fait écho à la position solide du gouvernement éthiopien pour réaliser la deuxième activité de remplissage d'eau sans dommages significatifs. Selon le ministre égyptien des Affaires étrangères, une forte crue des eaux d'une île aidera l'Egypte à remplir le réservoir du barrage d'Asouan et contiendra ainsi les dommages possibles du deuxième remplissage du mégabarrage éthiopien. « Nous imaginons que le grand barrage ne causera pas de dommages à l'Egypte, mais s'il y a des dommages, toutes les autorités du pays seront prêtes à y faire face car elles ont les ressources nécessaires à cet égard », a déclaré Choukri. La position récente du ministre égyptien des Affaires étrangères montre la position antérieure et actuelle de l'Ethiopie pour résoudre toute différence sur le barrage de 5 milliards de dollars de manière pacifique. Ainsi, Choukri déclarait que l'Egypte est engagée à participer dans les négociations de grands barrages afin de parvenir à un accord. L'Ethiopie a souligné la nécessité d'une solution menée par l'Afrique pour parvenir à un résultat gagnant-gagnant. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'Egypte aura à l'avenir une autre option pour résoudre la différence sur la rivière Abbaï en renforçant les relations bilatérales avec d'autres pays africains du bassin du Nil. Dans le même temps, l'Ethiopie a souligné que le moyen la plus pratique et le plus réalisable pour une négociation réussie est d'abord de convenir du premier remplissage et des opérations connexes, puis de procéder à un accord global sur l'utilisation de l'eau du Nil. Cela dit, l'Ethiopie est conforme au communiqué publié par le Bureau de l'Assemblée de l'Union africaine en juillet 2020. La sixième élection nationale en Ethiopie doit avoir lieu au mois de juin 2021, dans quelques semaines à peine. Les élections très attendues seront sans doute les premières élections libres et régulaires de la République fédérale démocratique d'Ethiopie. Le Conseil électoral national d'Ethiopie a finalisé toutes les préparatives pour la prochaine élection. Écoutons la déclaration entière du Bureau du Premier ministre sur les préparatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Un expert éthiopien américain des ressources en ont a déclaré que la question du grand barrage de la Renaissance éthiopienne ne mènerait pas à la guerre tant que les trois pieds ont l'occasion de résoudre l'ordre du table rondeur. L'expert Troussas Afa a également dénoncé le commentaire de l'expert égyptien selon lequel le barrage s'envendrait. Il a déclaré que l'Ethiopie avait déjà abordé la question de la sécurité des barrages de manière adéquate. Nous présente les détails. L'Egypte a exprimé ses inquiétudes concernant le grand barrage. Incohérentes dans ses préoccupations, l'Egypte a dit à plusieurs reprises que la sécurité du barrage n'était pas garantie tout en propageant également que sa part de l'eau du Nil pourrait être réduite. Et le Soudan, qui a soutenu la construction du grand barrage ces derniers temps, s'est rangé du côté de l'Egypte et a suivi un entraînement militaire pour menacer l'Ethiopie. Commentant la question, Rousseau Asafa, qui est conférencié à l'Université de Floride du Sud, a déclaré que la question du grand barrage ne mènerait pas à la guerre tant qu'il est possible de la résoudre par le biais de négociations tripartites. L'expert a également dénoncé le commentaire d'experts de l'Egypte selon lequel le barrage s'effondrerait, affirmant que l'Ethiopie avait déjà abordé la question de la sécurité des barrages. À moins que l'Egypte ne veille opolitiser la question du barrage, les préoccupations concernant le grand barrage sont ridicules et nos scientifiques a-t-il ajouté. Politiser la question n'aide pas les trois pays, a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils doivent plutôt se rassembler au lieu de battre les tambours de guerre. Dr Mouktar Keder, ambassadeur désigné de la République fédérale démocratique d'Ethiopie auprès du Commonwealth d'Australie, a présenté une copie de sa lettre de créance à M. Ian McConville, chef du protocole du département des affaires étrangères et du commerce du Commonwealth de l'Australie. À cette occasion, son Excellence le Dr Mouktar et le chef du protocole ont échangé des idées sur des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans divers secteurs. Son Excellence le Dr Mouktar a profité de l'occasion pour informer le chef du protocole des profondes mesures de réforme que l'Ethiopie est en train de prendre sous la direction du Premier ministre Abiyya. Les États-Unis ont remis 1 500 rouleaux de bâches en plastique très résistantes qui seront utilisées pour les abris d'urgence, pour les déplacés éthiopiens en raison du conflit dans la région de Tigray. L'ambassadrice américaine en Éthiopie, Geta Pasi, a remis les fournitures au chef des missions de l'OIM, Moran Aching, et au commissaire-adjoint Yassine Nesibu de la Commission nationale éthiopienne de gestion des risques de catastrophes dans un entrepôt à Addis Ababa. Le transport aérien de bâches de plastique durable de l'US-7 s'ajoute aux 105 millions de dollars américains d'aide humanitaire déjà fournie, a ajouté l'ambassadeur. La chef a déclaré que l'OIM construirait des habits communaux en collaboration avec les ONG, partenaires locales et internationales, par le biais du fonds d'intervention rapide de l'OIM. Le commissaire-adjoint de la gestion nationale des risques de catastrophes, Yassine Nesibu, a remercié le gouvernement américain et son peuple pour leur soutien. Le commissaire-adjoint a en outre appelé les partenaires à croître leur soutien aux zones touchées dans le but de renforcer les efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour améliorer la situation humanitaire dans la région. Et pour conclure le journal, le conseil consultatif de la diplomatie publique à Washington a signé un protocole d'accord dans l'ambassade éthiopien à Washington pour son lancement officiel. Le conseil consultatif a pour but de défendre les intérêts éthiopiens et de représenter l'image réelle du paix au monde entier. Mata Sibéa Oudergey nous présente les détails. Les éthiopiens de tout horizon et de tout lieu sont actuellement très préoccupés par la situation actuelle dans le pays. Les diffamations et les fausses déclarations de divers coins sont devenues courantes. Ceux de Washington, inquiets des effets néfastes du faux étiquetage de leur pays, se sont réunis pour réécrire le faux récit et pour caractériser l'image réelle de l'éthiopie dans le monde entier. Il est devenu clair que la situation actuelle à l'éthiopie ne peut être abordée à elle seule. Cela nécessite des efforts de collaboration de tous les compatriotes éthiopiens concernés. Nous avons tous besoin de se réunir et agir à un accord en conséquence pour défendre l'intérêt de notre pays. Nous tenons à renouveler l'image de notre pays. Tout le monde ici en est satisfait. Il n'y a qu'un seul pays. Il y en a qui travaillent sans relâche pour ternir la dignité du pays. C'est décevant. Certains travaillent à menacer l'existence du pays. Nous avons donc le devoir de défendre la souveraineté et l'intégrité de la nation par tous les moyens et capacités dont nous disposons. La ministre d'Etat aux Affaires et Roger, Bertoukana Yano, a félicité du lancement du Conseil et son rythme de croisière pour défendre les intérêts du pays. Nous devons travailler avec diligence pour le bien du pays. Malheureusement, il y a des gens qui imprudemment disséminent des informations erronées et déforment l'image du pays. Mais je voudrais exhorter tous les Éthiopiens à s'unir et à plaider activement pour la construction de l'image de leur pays en utilisant la diplomatie numérique. L'ambassadeur d'Ethiopie aux Etats-Unis, Fesou Maraka, a pour sa part déclaré que son ambassade est toujours prête à accueillir ceux qui sont désireux de contribuer pour leur pays. Le moment est crucial pour nous donner la priorité aux affaires de notre pays. Il est grand temps d'oeuvrer pour l'unité de la nation et la laïeté du pays. Nous devons résister aux influences des tendances ethniques, religieuses et politiques qui sont tous contraires aux intérêts du pays. Défendons ensemble les piliers communs. Le Conseil consultatif de la diplomatie publique à Washington a signé un protocole d'accord avec l'ambassade d'Ethiopie à Washington pour commencer officiellement ses opérations. Je vous répète les titres principaux. Le ministère a déclaré que les efforts d'une mission éthiopienne à l'étranger concernant le bombage restent insuffisants. Un expert en eau rejette la possibilité de guerre pour le grombage de la Renaissance hydroélectrique. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !